Musique J'aimerais remercier de dire à Benoît Gauthier pour avoir organisé ce colloque et que l'onitir cela pour rendre le gré possible et aussi tous ces colloques et donc comme le thème de ce colloque c'était les principes de l'épistémologie donc j'ai choisi de m'intéresser un petit peu au principe d'antiluminosité et la question que j'avais en tête c'était de me demander un petit peu quelles étaient les conséquences normatives de ce principe donc si ce principe est vrai en fait qu'est-ce que ça a comme conséquence dans nos évaluations normatives et qu'est-ce que ça pourrait justifier en termes d'évaluation normative de nos actions, de nos assertions, de nos croyances etc et donc en fait je vais me concentrer principalement sur l'action dans ce que je vais dire et ça va prendre la forme finalement d'un essai d'interprétation de ce que dit Williamson de la manière dont Williamson utilise ce principe d'antiluminosité pour défendre sa position concernant le fait que la connaissance est suffisante pour l'action rationnelle et donc finalement ça prendra la forme d'une critique de la position de Williamson que je trouve pas totalement suffisante et j'espère au passage dégager un petit peu finalement des idées quelques idées sur quelles conséquences on devrait tirer d'un point de vue normatif du fait que le principe d'antiluminosité est valide donc si on l'admet qu'est-ce qu'on devrait en tirer comme conséquence donc la question que je vais essayer de travailler aujourd'hui donc c'est est-ce qu'il est, étant donné le principe d'antiluminosité finalement étant donné le fait qu'on l'accepte est-ce que la connaissance, est-ce qu'on peut toujours maintenir que la connaissance est toujours suffisante pour l'action rationnelle ? d'accord ? alors l'idée selon laquelle la connaissance est toujours suffisante pour l'action rationnelle c'est-à-dire ou pour traiter quelque chose comme une raison d'acheter donc c'est une thèse qui est défendue assez largement aujourd'hui donc l'idée est assez simple c'est que si par exemple je sais qu'il pleut d'accord ? et bien il semble qu'il est rationnel pour moi de traiter la proposition il pleut comme une prémisse dans mon raisonnement pratique c'est-à-dire il est rationnel pour moi de faire ce que je devrais faire étant donné qu'il est le cas qu'il pleut par exemple prendre un parapluie ou ce genre de choses donc voilà, donc l'idée de la suffisance de la connaissance pour l'action rationnelle c'est l'idée de dire quand on sait quelque chose on est dans une position épistémique suffisante pour que notre action sur la base de cette prémisse soit rationalisée donc je le formule de cette manière si S c'est que P alors la position épistémique de S à l'égard de P est assez bonne pour agir rationnellement sur P alors contre la suffisance de la connaissance un certain nombre de philosophes ont proposé des cas où le sujet semble savoir que P mais n'être pas en mesure d'agir sur P donc j'ai proposé les cas traditionnels qui sont extrêmement connus qui opposent donc un cas à faible enjeu et un cas à fort enjeu, d'accord, qui semble suggérer dans une certaine interprétation de ces cas en tout cas que la connaissance n'est pas toujours suffisante pour l'action rationnelle donc dans un cas à faible enjeu Pierre et sa femme doivent déposer un chèque à la banque ils préfèrent en général déposer leur chèque le plus tôt possible ils passent devant la banque vendredi mais la file d'attente est très longue et ils n'ont pas envie de perdre une heure Pierre dit à sa femme revenons demain sa femme lui répond mais toutes les banques ne sont pas ouvertes le samedi matin est-ce que tu sais que celle-là est ouverte ? Pierre répond oui je sais j'y suis allé samedi dernier de fait la banque est ouverte samedi matin donc les intuitions qui sont censées être générées par ce cas c'est que Pierre sait que la banque est ouverte le lendemain puisqu'il a formé sa croyance sur une base suffisamment fiable la mémoire de ce qu'il a vu le samedi d'avant maintenant si on augmente les enjeux donc le cas est similaire Pierre et sa femme doivent absolument déposer leur chèque ils passent devant la banque vendredi mais la file d'attente est très longue s'ils n'ont pas déposé le chèque avant la fin du week-end leur maison sera saisie donc Pierre dit à sa femme revenons demain je sais que la banque est ouverte j'y suis allé samedi dernier sa femme lui répond mais une banque peut changer séjour et horreur d'ouverture est-ce que tu sais vraiment que la banque est ouverte demain ? et Pierre répond non je sais pas tu as raison je vais vérifier ou quelque chose comme ça donc là on a selon la littérature on aurait deux intuitions fondamentales que Pierre ne sait pas que la banque est ouverte dans ce cas mais également qu'il n'est pas ou en tout cas qu'il est d'une certaine manière approprié pour lui de dire qu'il ne sait pas mais également qu'il n'est pas rationnel pour lui d'agir sur la proposition la banque est ouverte demain autrement dit ce qu'il semble rationnel pour Pierre de faire dans le cas fort enjeu c'est simplement d'attendre une heure pour déposer son chèque et de ne pas prendre le risque finalement que de revenir le lendemain alors que la banque sera fermée le lendemain donc donc ici je ne vais pas m'intéresser à ce qu'il est approprié pour Pierre de dire dans ce genre de cas je ne sais pas je vais juste m'intéresser à la question de savoir s'il est approprié pour lui d'agir sur la proposition de la prendre pour acquise et donc une des manières d'interpréter ces cas dans la littérature consiste à dire que finalement dans le cas à faible enjeu Pierre sait dans le cas à fort enjeu il ne sait pas d'accord alors et la raison pour laquelle on pourrait dire ça c'est simplement de se baser sur la suffisance de la connaissance pour l'action rationnelle donc dans le cas à faible enjeu c'est suffisant pour Pierre les données de Pierre sont suffisantes pour qu'il agisse sur la proposition il sait la proposition en question dans le cas à fort enjeu il n'est pas rationnel pour lui d'agir sur cette proposition donc si Cassu fait vrai il ne sait pas d'accord tout simplement donc ça c'est une manière on va dire non orthodoxe d'aborder le problème et selon laquelle la connaissance finalement varierait avec les enjeux je vais laisser cette option de côté une autre manière évidemment d'interpréter ces cas si on veut maintenir une conception plus traditionnelle de la connaissance selon laquelle la connaissance dépend uniquement de nos données et pas évidemment du coup de l'erreur et bien c'est de dire que finalement Cassu est faux d'accord donc la plupart des philosophes qui maintiennent une conception plus traditionnelle de la connaissance ils rejettent l'idée que la connaissance est toujours suffisante ce sera d'ailleurs l'option que je prendrai à la fin alors il y a une autre option qui a été explorée par Williamson et c'est celle que je vais regarder aujourd'hui qui consiste à maintenir la suffisance de la connaissance et en même temps consistant à maintenir la conception traditionnelle de la connaissance et basiquement l'idée serait de dire que dans le cas à Fort-en-jeu le sujet c'est la proposition comme Cassu est vrai il est rationnel pour le sujet d'agir sur la proposition mais pour une raison justement qu'on va essayer de voir le sujet ne devrait pas agir sur la proposition d'accord donc la réponse va faire appel au principe d'antiluminosité et l'idée qu'en fait le sujet dans le cas à Fort-en-jeu c'est la proposition mais il ne sait pas qu'il la sait d'accord donc le sujet est rationnel d'agir mais comme il ne sait pas que c'est rationnel d'agir en vertu de la vérité du principe d'antiluminosité que je vais exposer rapidement alors d'une certaine manière il a raison de ne pas revenir alors donc mon plan pour examiner cette proposition sera le suivant donc tout d'abord je vais clarifier les différentes suppositions que l'approche de Williamson suppose concernant les cas ensuite je vais considérer l'idée que l'opacité de la rationalité donc le fait qu'on peut savoir quelque chose ou qu'il peut être rationnel de faire quelque chose bien qu'on ne soit pas en position de le savoir donc je vais considérer l'idée que ça ça pourrait nous donner des excuses épistémiques pour ne pas faire ce qu'il est rationnel de faire je montrerai que c'est pas comme ça qu'on peut interpréter le cas ensuite dans la section 4 donc je présenterai l'idée selon laquelle il serait d'une certaine manière mauvais de ne pas être en position de savoir que ce qu'on fait est la chose rationnelle à faire et que peut-être ce genre de principe explique notre jugement dans les cas à faire en jeu et j'essaierai et j'essaierai de voir comment on peut justifier cette idée peut-être en appelant à un devoir de suivre les normes de la rationalité ou quelque chose comme ça peut-être ce devoir de savoir que ce qu'on fait est la chose rationnelle explique notre intuition dans ces cas je vous montrerai donc que c'est pas non plus satisfaisant finalement pour expliquer les cas en question puis à la fin j'essaierai de regarder un petit peu d'autres manières dont on pourrait imaginer qu'il serait bon ou meilleur ou pas mauvais en tout cas ou de savoir que ce que l'on fait et la chose rationnelle est à faire mais je vous montrerai qu'à chaque fois finalement on échoue d'une certaine manière à expliquer l'asymétrie entre le cas à faible enjeu et le cas à fort enjeu donc ce que je voudrais expliquer c'est que grosso modo faire appel au principe d'antiluminosité ne suffit pas finalement à expliquer la différence entre les deux cas donc commençons par expliquer un peu le principe d'antiluminosité et la stratégie que Williamson déploie tout d'abord donc le principe d'antiluminosité nous dit la chose suivante il n'y a pas de condition non triviale C telle que si C est le cas alors S c est ou est en position de savoir que C est le cas donc je ne vais pas rentrer dans les détails donc ici je vais admettre ce principe même s'il est quand même contesté donc pour toutes même pour nos états mentaux internes par exemple la douleur il peut très bien avoir une sensation de douleur mais ne pas être en position de savoir que j'ai de la douleur quelque chose comme ça donc c'est un principe on va dire très fort en faveur d'une forme d'externalisme généralisé alors donc une conséquence de ce principe évidemment c'est que ce que l'on doit faire de la même manière n'est pas lumineux ça veut dire il se peut que je doive faire A que je doive prendre mon parapluie par exemple parce qu'il pleut mais je ne sais pas que c'est ce que je dois faire d'accord ce type de situation si le principe d'antiluminosité est correct ce type de situation arrive peu importe la théorie normative que l'on adopte c'est à dire que si on adopte une théorie normative même de type internaliste par exemple qui nous dit que ce qu'on doit faire est déterminé par ce qu'on croit d'accord si le principe d'antiluminosité est correct alors il y aura quand même des cas où on doit faire quelque chose sans savoir qu'on doit le faire par exemple si on ne sait pas qu'on le croit donc je prends deux cas prenant un exemple externaliste supposons que S doit aider John car John a objectivement besoin d'aide donc là on a une condeception objectiviste on va dire de ce que l'on doit faire et supposons que S ne sait pas qu'il doit aider John d'accord parce qu'il ne sait pas que John a besoin d'aide donc ça c'est un cas où on applique le principe d'antiluminosité à un cas d'une théorie objectiviste maintenant sur une théorie internaliste ça donne la chose suivante supposons que S doit être John car S a un fort degré de croyance d'accord que John a besoin d'aide il est tout à fait possible si le principe d'antiluminosité est valable que S ne sait pas qu'il a un fort degré de croyance et qu'il doit aider John d'accord donc si le principe d'antiluminosité est correct la situation arrivera quelle que soit la théorie normative qu'on adopte mais ça arrivera aussi peu importe quand on parle de devoir ou de rationalité d'accord donc je vais formuler en termes de rationalité et je vais appeler ça l'opacité de la rationalité finalement il peut être rationnel pour S de faire A et S peut faire A rationnellement même si S ne sait pas ou n'est pas en position de savoir que A est la chose rationnelle à faire ou ne sait pas qu'il fait A rationnellement donc là je formule l'opacité de la rationalité aussi bien en termes de rationalité exsantée c'est à dire qui permettrait de déterminer ce qu'il est rationnel pour l'agent de faire mais aussi en termes de les raisons pour lesquelles l'agent agit si le principe d'antiluminosité est correct alors nos motifs ne nous sont pas non plus toujours lumineux parfois on peut se tromper ou on peut ne pas être en position de savoir la raison pour laquelle on a fait la chose en question d'accord alors voilà donc après le principe d'antiluminosité suppose aussi que le principe caca est faux c'est à dire il est faux que si je sais que P alors je sais que je sais que P ou que je suis en position de savoir que P si donc on adopte une théorie de la rationalité basée sur la connaissance évidemment il va suivre que la rationalité n'est pas lumineuse mais on voit bien que c'est pas lié au fait d'adopter une théorie basée sur la connaissance c'est lié plus généralement au fait d'adopter d'adopter le principe d'antiluminosité alors donc admettons la possibilité de ces cas où le sujet doit rationnellement faire quelque chose mais n'est pas en position de savoir qu'il doit le faire alors selon un certain nombre d'auteurs notamment Oster Nesterney que je cite ici et Williamson est d'accord avec eux dans ces cas disent-ils on devrait noter que nos intuitions sont un petit peu brumeuses ou hésitantes d'autres disent donc reprenons l'exemple de gens ci-dessus donc Jean a besoin d'aide S ne sait pas que Jean a besoin d'aide et supposons donc deux cas S aide Jean d'accord c'est un peu brumeux est-ce qu'il a fait quelque chose de bien de mal comment on évalue bon on a l'impression qu'il n'est pas clair exactement la situation il y a un aspect positif à ce qu'il a fait Jean avait besoin d'aide d'un autre côté le sujet ne savait pas que Jean avait besoin d'aide donc il y a une dimension négative dans l'évaluation donc c'est brumeux en ce sens que notre évaluation est ambivalente d'accord alors ce caractère brumeux du jugement effectivement suggère l'idée suivante que l'opacité de la rationalité c'est-à-dire le fait qu'on n'est parfois pas en position de savoir que ce qu'on fait est rationnel ça peut affecter nos jugements normatifs d'accord en créant des jugements ambivalents alors selon l'approche de Williamson en fait c'est ça qui va être en jeu dans les cas à fort en jeu et donc c'est ce que j'appelle bonne explication donc c'est l'idée de Williamson dans les cas à fort en jeu c'est l'opacité de la rationalité qui explique nos jugements selon lesquels la connaissance est insuffisante pour agir donc on aurait dans les cas à fort en jeu quelque chose de brumeux du même type finalement que l'exemple que je vous ai décrit tout à l'heure avec un sujet qui doit aider quelqu'un d'autre mais qui ne sait pas qu'il doit l'aider alors l'explication de Williamson repose sur l'ensemble des propositions suivantes que j'ai formulées donc là donc tout d'abord on admet que le sujet est dans la situation à fort en jeu on est dans le cas numéro 2 Pierre et sa femme est très important pour eux qu'ils déposent le chèque et donc selon l'assomption dite puriste ou traditionnelle sur la connaissance on admet que le sujet c'est dans le carafond en jeu donc le sujet dans la situation en fort en jeu connaît la proposition en question d'accord deuxième point puisque Williamson adopte la suffisance de la connaissance d'accord il est amené à adopter la seconde supposition si S c'est que P alors il est épistémiquement rationnel pour le sujet d'agir sur P d'accord donc la conséquence de ces deux suppositions c'est qu'il est épistémiquement rationnel pour le sujet à fort en jeu d'agir sur la proposition en question ou S est en bonne position épistémique pour agir rationnellement sur la proposition maintenant on adopte l'idée que la rationalité est opaque mais il est possible qu'il soit rationnel pour un sujet de faire A et que S fasse A rationnellement même si S ne sait pas qu'il est rationnel pour lui de le faire ou bien qu'il ne sait pas qu'il le fait rationnellement donc on admet ça sur la base du principe d'antiluminosité on admet ensuite que le sujet alors ça c'est une supposition qui a été en fait finalement c'est le point sur lequel Williamson a été le plus critiqué dans son approche c'est le sujet à fort enjeu ne sait pas qu'il sait la proposition en question donc Jessica Brown par exemple rejette finalement la démarche de Williamson en disant simplement on n'a aucune raison de penser que le sujet d'un fort enjeu ne sait pas qu'il sait il y a également d'autres cas comme un chirurgien qui a examiné un patient le matin et qui a décidé de l'opérer du rein gauche parce que c'est celui qui était malade et qui au moment de passer au bloc opératoire vérifie est-ce que c'est bien le rein gauche qui doit opérer et Jessica Brown nous dit il semble clair que le chirurgien sait qu'il doit opérer le rein gauche néanmoins étant donné les enjeux il est rationnel pour lui de vérifier donc sur ce genre de cas prenons le cas du chirurgien le chirurgien pourra très bien selon Jessica Brown savoir qu'il sait oui oui je sais bien que je le sais mais quand même je devrais vérifier étant donné les enjeux donc on pourrait fabriquer de toute manière toujours des cas où le sujet sait qu'il sait alors je vais laisser cette critique de côté parce que je pense que Williamson en fait a les ressources d'une certaine manière pour répondre à ce genre de cas donc admettons cela admettons également que le sujet à fort en jeu ne sait pas qu'il est épistémiquement rationnel pour lui d'agir sur la proposition admettons que si ce qu'il est rationnel pour reste de faire est opaque alors cela affecte notre évaluation normative dans le cas à fort en jeu notre évaluation normative est affectée et c'est là le point de Williamson dans le cas à fort en jeu c'est l'opacité de la rationalité ou le caractère non lumineux de ce qu'il est rationnel pour le sujet de faire dans le cas en question qui explique selon notre intuition que la connaissance sera insuffisante pour agir alors donc moi c'est ce point qui va m'intéresser c'est comment est-ce qu'on pourrait comment on doit comprendre l'idée que l'opacité de la rationalité peut affecter nos jugements et est-ce que la manière dont ça affecte nos jugements ça permet effectivement de donner une bonne explication des cas donc une première manière qui est la manière en général développée par la plupart des gens quand ils font appel au principe de notre immunosité c'est en fait de dire que en fait on peut avoir des excuses qu'on va appeler des excuses épistémiques pour ne pas faire ce qu'il est rationnel de faire donc l'idée c'est que parfois il est rationnel de faire A mais on n'est pas en position de savoir que c'est le cas donc on ne va pas le faire mais on va être excusé donc cette distinction entre excuse et justification et plus précisément excuse épistémique puisqu'elle est liée finalement à notre position épistémique au fait que ce qu'il est rationnel de faire n'est pas lumineux donc cette distinction serait finalement la première distinction à faire à partir du moment où on adopte ce principe d'antiluminosité alors si l'on regarde par exemple le cas qui est censé être brumeux le genre de cas dont Sternestanet parle donc je dois faire A je dois aider John mais je ne sais pas que je dois l'aider supposons que je ne l'aide pas l'idée c'est que l'évaluation est ambivalente donc je ne l'aide pas d'une certaine manière je n'ai pas fait ce que je devais faire ou je n'ai pas fait ce qui devait être fait d'accord en même temps j'ai une excuse parce que je ne pouvais pas le savoir ou je n'avais pas de raison de penser qu'il fallait que je le fasse d'un autre côté si j'aide John qui a besoin d'aide sans savoir qu'il avait besoin d'aide d'un côté c'est positif j'ai fait ce qui devait être fait mais c'est aussi d'un côté négatif c'est à dire qu'on a l'impression que je ne suis pas louable en fait pour l'avoir fait donc l'idée c'est qu'il y aurait une évaluation de l'action et une évaluation de l'agent d'accord et qu'on pourrait distinguer donc on devrait distinguer est-ce que l'action est celle qui devait être faite et est-ce que l'agent l'a fait pour des bonnes raisons ou quelque chose de cet ordre donc si c'est ça la distinction auquel on doit faire appel elle est relativement claire finalement donc voilà et alors un certain nombre de citations ici qui montrent que beaucoup de philosophes acceptent cette idée on peut avoir des manquements excusables à une norme d'accord donc en général les gens qui nous disent qui proposent une norme disons il est rationnel de faire A si C quelqu'un va venir avec un contre-exemple et l'autre va pouvoir dire mais oui mais là il y avait une violation excusable de la norme donc c'est pour ça qu'on a quand même une évaluation positive dans la situation donc ça ça donc la distinction elle prend différentes formes donc De Rose par exemple distingue entre conformité primaire à la norme donc est-ce que on a fait ce que la norme recommandait et conformité secondaire est-ce qu'on avait des raisons de croire qu'on se conformait à la norme d'accord Williamson utilise la même distinction dans Knowledge and its Limits et il parle de Raisonableness donc de raisonnabilité et de warrant donc il dit il y a des cas où on fait la chose qui est warranted qui est justifiée on va le traduire comme ça mais c'était pas raisonnable en fait parce qu'on n'avait pas de raison de croire que c'était justifié et puis il y a des cas où on fait quelque chose raisonnablement on avait des raisons de le faire de certaines manières mais c'était pas la chose warranted ou conforme à la norme donc l'idée c'est qu'il y a un double standard on va dire par rapport à la norme alors on va prendre la terminologie de deux roses et parler de conformité primaire et conformité secondaire d'accord donc ici si on tire un petit peu ce fil donc on va le formuler de la manière suivante le fait que la rationalité est opaque peut fournir des excuses épistémiques à des agents pour ne pas faire ce qu'il est rationnel pour eux de faire donc voilà ce serait l'idée alors est-ce que cette idée peut nous permettre d'expliquer les cas à fond alors juste ici j'aimerais insister sur le fait que si on admet que la rationalité si on rejette l'idée que la rationalité n'est pas lumineuse c'est-à-dire si on admet que la rationalité est lumineuse la notion d'épistémique ne peut pas exister si on admet qu'on est toujours en position de savoir ce qu'il est rationnel de faire alors il n'y aura pas de cas où il est rationnel de faire A ou il est rationnel de faire A et on a des raisons de penser qu'il n'est pas rationnel de faire A parce que si on est en position de le savoir ça veut dire qu'on a toujours des raisons de croire que c'est le cas donc l'idée c'est que le principe en rejetant le principe d'antiluminosité on rejette la notion même d'excuse épistémique d'accord alors le problème est-ce que cette distinction entre excuse épistémique et justification nous permet de comprendre les cas donc si c'était le cas on devrait donc admettre que le sujet dans le fort enjeu n'est pas primairement conforme à la norme il aurait dû en fait revenir le lendemain sans vérifier mais il est secondairement approprié parce qu'il avait des raisons de penser que c'était pas la chose rationnelle à faire le gros problème de cette approche c'est que le sujet à faible enjeu est exactement dans la même situation épistémique que le sujet à fort enjeu ils sont par supposition des cas supposés avoir exactement les mêmes données d'accord donc si on est puriste sur les raisons de croire le sujet a fort enjeu à une excuse épistémique pour ne pas faire ce qu'il est rationnel de faire si et sûrement si le sujet a faible enjeu à une excuse épistémique pour ne pas faire ce qu'il est rationnel de faire parce que ce qu'il est rationnel pour eux de croire est identique étant donné si on adopte le purisme ou cette conception traditionnelle de la connaissance que Williamson veut défendre leurs croyances sont fixées leurs données fixent exactement les mêmes croyances sur toutes les mêmes choses d'accord donc si on dit il y a une excuse épistémique pour le sujet à fort enjeu à ne pas faire ce qu'il est pour lui rationnel de faire alors on va dire d'accord donc le sujet à faible enjeu devrait aussi ne pas faire ce qu'il est rationnel de faire et devrait avoir une excuse pour ne pas le faire d'accord or notre intuition dans les cas n'est pas du tout celle-là notre intuition dans les cas c'est que dans le cas à faible enjeu le sujet devrait juste revenir le lendemain sans vérifier qu'il le fait rationnellement s'il nous donne sa raison parce que c'est ouvert de moi on a l'impression qu'il n'y a pas de soucis dans l'explication et on a aussi l'impression que s'il ne le fait pas il est tatillon voire même il est trop prudent ou quelque chose comme ça on le sait que c'est ouvert de main tu y as été etc donc on n'a pas du tout l'impression que le sujet à faible enjeu aura une excuse épistémique pour ne pas faire ce qu'il est rationnel pour lui de faire si on est puriste d'accord on ne peut pas accepter l'idée que les excuses épistémiques varient avec les enjeux d'accord donc si on est un puriste puisque les excuses épistémiques je le répète sont définies par le fait de ce qu'il est raisonnable de croire à propos de ce qu'on doit faire d'accord or ce qu'il est raisonnable de croire à propos de ce qu'on doit faire j'imagine est fixé par les évidences si on a les mêmes évidences on a les mêmes raisons de croire que l'on doit faire ceci ou cela en ce sens la notion épistémique telle qu'elle est en tout cas traditionnellement ici appliquée d'accord doit être une notion insensible aux enjeux si on est un traditionnaliste j'ai envie de dire sur les raisons de croire alors donc éliminons j'ai envie de dire cette distinction entre excuse et justification en se disant oui c'est une bonne distinction à faire la notion d'excuse épistémique est importante et il faut la conserver si on adopte le principe d'antiluminosité si on le rejette par contre la notion d'excuse épistémique peut ne plus avoir de sens concernant autrement dit il peut ne plus avoir de sens qu'on ait des excuses épistémiques pour ne pas faire ce qu'il est rationnel de faire d'accord si on a le mec la rationalité lumineuse donc admettons cette distinction mais cette distinction de toute manière ne nous permet pas d'expliquer nos intuitions dans ces cas donc ce que j'aimerais dans un second temps c'est essayer donc en fait je ne pense pas que Williamson fasse appel à cette notion d'excuse épistémique je pense c'est un petit peu plus compliqué en tout cas dans son texte c'est pas toujours très clair donc je vais essayer de voir s'il n'a pas autre chose en tête lorsqu'il fait appel au principe d'antiluminosité pour expliquer les cas ce qu'il écrit donc dans son article de 2005 c'est la chose suivante suppose qu'un agent repose sur une prémisse une prémisse Q dans un raisonnement pratique par ailleurs totalement parfait d'accord et dans le contexte dans son contexte Q est en effet approprié donc le sujet agit sur une bonne prémisse mais le sujet n'est pas en position de savoir que c'est approprié alors notre évaluation de son raisonnement devrait être ambivalent il est bon qu'il ait utilisé une bonne prémisse et faux qu'il ait utilisé une et mauvais qu'il ait utilisé qu'il ne soit pas en position de savoir que c'est une bonne prémisse donc je vais formuler cette idée par RNOR valeur négative donc rôle normatif de l'opacité de la rationalité c'est de nous donner des jugements négatifs c'est un peu l'idée que j'ai trouvé alors l'idée ce serait il est mauvais de ne pas être en position de savoir que ce qu'on fait rationnellement est ce qu'il est rationnel de faire d'accord puisque encore une fois comme il l'écrit il est mauvais de ne pas savoir que la prémisse est appropriée d'accord donc si par agir sur une prémisse appropriée on entend agir rationnellement je vais supposer ici que ce soit le cas donc l'idée c'est juste qu'il est mauvais de ne pas être en position de savoir que ce qu'on fait rationnellement est ce qu'il est rationnel de faire alors la thèse de Williamson cette position est assumée quels que soient les enjeux d'accord c'est une thèse générale Williamson suggère que les enjeux peuvent augmenter la valeur négative du fait de ne pas être en position de savoir il écrit par exemple puisque les enjeux sont plus forts pour high donc high c'est le sujet qui est dans la situation à fort enjeux que pour low donc low c'est le sujet qui est dans la situation à faible enjeux le manque de second order knowledge donc le manque de connaissances d'ordre supérieur ou le fait de ne pas être en position de savoir finalement que ce qu'il fait rationnel est plus grave pour high que pour low donc ici ce qu'on peut dire c'est qu'en utilisant une terminologie qu'on trouve chez Dancy c'est que les forts enjeux peuvent jouer comme des intensificateurs on va dire de la valeur négative d'accord et Williamson dans le même papier suggère également que les enjeux peuvent affecter le niveau d'itération de connaissances c'est à dire est-ce que je dois simplement savoir que je sais savoir que je sais que je sais etc donc ici on pourrait pour utiliser pareil un vocabulaire qu'on trouve en philosophie normative on pourrait dire que les enjeux sont des activateurs ou des enneblers d'une norme avec tel ou tel niveau d'itération c'est à dire les forts enjeux vont nous donner le niveau d'itération de connaissances dont on a besoin d'accord alors c'est cette seconde c'est cette ces deux thèses là en fait sur le fait que les forts enjeux peuvent jouer comme des intensificateurs ou des activateurs d'une norme avec un niveau de connaissances à un certain niveau qui permettent finalement de répondre à l'objection de Jessica Brown parce que la question c'est pas supposons même que dans les deux cas les sujets savent qu'ils savent Williamson pourra toujours dire oui mais c'est plus gras oui mais dans un cas il faut qu'il sache d'accord donc on peut créer la symétrie entre les deux cas juste en adoptant ces deux thèses soit que les forts enjeux requièrent un niveau de connaissances plus élevé soit que ça rend plus grave on va dire le fait de ne pas satisfaire cette notion donc je formule comme ça il est mauvais de ne pas être en position de savoir que l'on sait que l'on sait que l'on sait que l'on sait que ce qu'on fait rationnellement et ce qu'il est rationnel de faire d'accord donc quand les enjeux sont faibles c'est très mauvais son fort c'est très mauvais quand ils sont faibles c'est pas très mauvais et d'ailleurs ce que Williamson écrit un moment dans le papier c'est que ce serait tatillon de critiquer le sujet à faible enjeu donc l'idée c'est que dans le cas à faible enjeu il y a aussi quelque chose de mauvais en fait que le sujet soit n'est pas en position de savoir soit n'est pas en position de savoir qu'il sait qu'il sait c'est d'une certaine manière mauvais mais vu que les enjeux sont faibles c'est pas très grave on va pas le critiquer pour ça d'accord donc là on note que c'est quand même pas notre intuition de base notre intuition de base n'est pas qu'il y a quelque chose de mauvais ne serait-ce que minimalement mauvais dans le cas à faible enjeu notre intuition c'est que tout se déroule parfaitement le sujet est parfaitement rationnel il a totalement raison d'agir sur ce principe donc la question que je me posais c'est ok comment est-ce qu'on peut motiver cette idée qu'il y a toujours quelque chose de mauvais dans le fait de ne pas être en position de savoir d'être en position de savoir d'être en position de savoir que ce qu'on fait est la chose rationnelle d'accord cette thèse me paraissait pas plausible en fait donc je me suis dit peut-être que Williamson a en tête un principe du genre suivant que j'appelle OKR tu dois savoir ce qui est rationnel de faire et ce qu'il est rationnel de faire d'accord et la question après je me suis dit c'est est-ce qu'on peut justifier ce principe et dans quelle mesure donc je vais être très rapide donc on peut distinguer ce principe d'un principe d'être irréprochable puisque rappelons-nous que les excuses épistémiques sont normalement suffisantes pour qu'on soit sans reproche un principe d'irréprochabilité nous demande juste d'avoir des raisons de croire que ce qu'on fait est la chose à faire et ne nous demande pas d'être en position de le savoir bien sûr donc les cas d'excuses épistémiques sont des cas différents des cas où on n'est pas en position de savoir parce qu'évidemment il y a des cas où on est on a une excuse épistémique mais on n'est pas en position de savoir d'accord parce qu'on est dans un cas de type Guettier ou quelque chose comme ça donc c'est un principe très différent OKR ne nous demande pas d'être irréprochable il nous demande en plus d'être en position de savoir d'accord que on est rationnel donc l'hypothèse que j'ai tout d'abord envisagée c'était l'idée que peut-être cela avait à voir avec un devoir de suivre les normes de la rationalité et donc le raisonnement serait le suivant tu dois suivre les normes de la rationalité on suit une norme seulement si on sait que la norme est respectée la norme épistémique de la rationalité pratique c'est la connaissance des prémices donc tu dois savoir si tu sais les prémices si tu dois savoir si tu sais les prémices alors tu dois être en position de la savoir d'accord donc c'est mauvais d'agir sur une prémice quand on n'est pas en position de la savoir parce qu'en fait on n'est pas en position de la suivre alors il y a deux problèmes à mon avis pour ce raisonnement le premier problème c'est que la supposition on peut suivre une norme sans savoir qu'elles sont respectées d'accord et même peut-être sans savoir sans être en position épistémique de savoir qu'elles sont respectées d'accord donc on peut suivre une norme sans savoir qu'elle est respectée par exemple sans avoir formé la croyance d'accord qu'elle est respectée et ça ça suffit pour nous dire que du coup l'exigence d'être en position de savoir la prémice d'accord ne peut pas être dérivé de l'exigence de savoir la prémice parce que si on a une exigence qu'on doit suivre les normes et donc on doit les savoir alors l'exigence c'est d'avoir formé la croyance au moins qu'on les suit d'accord or suivre une norme ne suppose pas de la croire d'accord donc le raisonnement ne peut pas marcher si on a une conception plus faible de suivre une norme ensuite le deuxième problème que je vois c'est qu'être en position épistémique suffisante envers les différentes considérations c'est à dire qu'il y a déjà un lien finalement qui est censé avoir capturé cette idée de suivre la norme à partir de la notion de norme épistémique de l'action lorsqu'on dit que la personne est en bonne position épistémique pour agir en fait ce qu'on veut dire intuitivement c'est qu'il suit suffisamment bien la norme et les différentes choses qui sont donc on a l'impression que c'est redondant d'exiger si on admet que la connaissance est suffisante ce serait redondant d'exiger qu'on sache qu'on sache d'accord puisque le fait de savoir que les conditions sont le cas devrait être suffisant pour qu'on soit évalué comme suivant la norme donc la deuxième option qui vient naturellement l'idée c'est de se dire que peut-être on a un devoir de suivre le fait qu'on suit la norme d'accord donc le raisonnement serait le suivant tu dois suivre le fait que tu suis les normes de la rationalité on suit le fait qu'on suit les normes de la rationalité seulement si on sait si la norme de la rationalité est respectée la norme épistémique de la rationalité est la connaissance des prémices on doit savoir si on sait les prémices donc si tu dois savoir si tu sais les prémices alors tu dois être en position de savoir les prémices donc il est mauvais d'agir sur une prémice rationnelle quand on n'est pas en position de savoir qu'elle est propre. Et alors maintenant la question qui se pose c'est, mais pourquoi est-ce qu'on devrait suivre le fait qu'on suit les prémices ? D'accord ? Pourquoi est-ce que suivre les normes ? Pourquoi est-ce que suivre les normes de la rationalité n'est-il pas suffisant ? Pourquoi est-ce qu'on devrait en plus savoir qu'on les suit ? Alors là j'envisage plusieurs options, d'accord ? Mais on va voir qu'elles ne permettent pas d'expliquer en réalité la différence qu'il y a entre les deux cas. Alors une première option ce serait de dire que en suivant le fait qu'on suit les prémices, on diminue la marge d'erreur relativement à la proposition cible. En fait il semble que c'est ça que Williamson a en tête d'une certaine manière. C'est-à-dire on élimine les cas finalement où on n'agit pas rationnellement. D'accord ? Donc le problème d'une certaine manière si on agit sur le savoir du savoir ou si on a en position épistémique de savoir qu'on sait que P alors d'une certaine manière la proposition P est plus sûre. D'accord ? Le problème c'est que la question de la marge d'erreur est censée avoir déjà été réglée au niveau de la norme épistémique de la rationalité. C'est-à-dire que si la connaissance est supposée être suffisante alors la question de la marge d'erreur est réglée. C'est suffisant. Donc pourquoi y a-t-il besoin de l'augmenter cette marge ? Donc ça ne peut pas être simplement l'idée de sécuriser la prémisse d'un point de vue épistémique parce qu'elle est déjà censée être sécurisée par le fait qu'on satisfait la norme épistémique. Donc par ailleurs il n'est pas toujours clair qu'une croyance rationnelle sur le fait qu'on a une croyance fiable sur le fait qu'on a une croyance fiable augmente la fabilité de la première croyance. Donc si je sais que P parce que sur la base d'un processus fiable de formation de croyance, que P, ma perception et puis après je m'interroge mais est-ce que j'ai vraiment une croyance fiable ? Est-ce que je sais que P ? Et là je me rends compte que mes facultés sont fiables. Donc là j'acquiers la connaissance que mes facultés sont fiables j'acquiers une croyance fiable que ma croyance est fiable mais la fiabilité de ma première croyance n'est pas augmentée par là. Donc il n'est pas clair non plus qu'acquérir des connaissances de second niveau en fait augmente notre position épistémique de la bonne manière je j'ai envie de dire par rapport au cas à fort enjeu. Donc on va éliminer cette option. La deuxième possibilité ce serait l'idée que j'emprunte à Sousa cette idée que quand on a la reflective knowledge il y a un bienfait épistémique et notamment il parle d'augmenter la compréhension ou bien d'avoir une meilleure intégration de nos différentes croyances en particulier de nos différents niveaux. Quelqu'un qui sait que paie sans être en position de savoir que paie va d'une certaine manière au niveau de la connaissance animale donner son assentiment à paie mais du point de vue de sa connaissance réflexive va d'une certaine manière douter que paie. Donc cette personne serait dans une position inconfortable j'ai envie de dire et donc d'une certaine manière il serait mieux il serait mieux d'avoir de savoir que l'on sait. Alors pareil, deux problèmes cela ne nous explique pas la symétrie entre les deux cas fort enjeu et faible enjeu puisque dans les deux cas évidemment les sujets sont censés être dans ce cas-là en désharmonie cognitive de la même manière et puis aussi une manière de résoudre le problème de cette dissonance on peut dire comme ça cognitive ce serait simplement pour le sujet à fort enjeu de ne pas se mettre à réfléchir. D'accord ? Donc je le sais, c'est tout, il y va. Donc c'est pas ça évidemment que Williamson a en tête avec cette idée qu'il serait mauvais de ne pas être en position épistémique de savoir. Alors on peut ensuite essayer de faire appel à des considérations non plus épistémiques mais plutôt morales ou éthiques alors un certain nombre de philosophes par exemple nous disent qu'une action est plus notre action elle est d'une certaine manière elle révèle plus notre personnalité quand on est capable d'approuver les raisons pour lesquelles elles ont été faites. L'idée ce serait, comme le dit Grimm par exemple que ceux qui exercissent those who know donc ceux qui savent leurs raisons donc ceux qui savent qui savent dans le cas de Williamson font l'exercice d'un genre d'autonomie sur leurs croyances donc là on pourrait dire sur leurs actions qui est plus élevée on va dire que ceux qui agissent sans réfléchir d'accord ? Donc à nouveau ici ce cas ça ne résout pas l'asymétrie entre les deux cas puisque l'autonomie le niveau d'autonomie dans ce cas là pour le sujet à faible enjeu à fort enjeu est exactement le même dans les deux cas soit ils sont en mesure d'approuver leurs propres raisons soit ils ne sont pas en mesure d'approuver leurs propres raisons il n'y a pas d'asymétrie à ce niveau là enfin une dernière option ce serait de renvoyer à l'idée de bonne disposition ce serait une bonne disposition agir rationnellement sans savoir qu'on agit rationnellement ce serait renforcer une forme de disposition à agir irrationnellement dans les cas qui sont indiscernables des cas où on agit rationnellement donc dans les cas limites il y aurait des cas limites où il est rationnel de faire A et ces cas où je ne sais pas qu'il est rationnel pour moi de faire A sont indiscernables des cas où il est irrationnel pour moi de faire A donc si j'agis sur la base de ma connaissance sans savoir que c'est de la connaissance je renforcerai une disposition à agir cette disposition pourrait conduire dans certaines situations à quelque chose de catastrophique les cas où il est effectivement les cas indiscernables où il est irrationnel d'agir le problème à nouveau c'est que le renforcement de cette disposition il a lieu aussi bien dans le cas à faible enjeu que dans le cas à fort enjeu c'est pas parce que c'est pas grave de le faire dans le cas à faible enjeu qu'en le faisant je ne vais pas quand même renforcer ma disposition donc un deuxième point aussi c'est que dans le cas à fort enjeu on pourrait imaginer que le sujet va mourir rapidement et donc finalement l'évaluation de sa disposition n'est pas pertinente donc enfin il y a un problème plus général je pense de régression c'est que si on commence à adopter l'idée qu'il est mauvais de ne pas savoir qu'on sait alors à mon avis on est conduit à dire qu'il est mauvais de ne pas savoir qu'on sait qu'on sait qu'on sait et qu'il est mauvais etc or si le principe d'antiluminosité est vrai il n'est jamais le cas qu'on sait qu'on sait qu'on sait qu'on sait donc si le principe d'antiluminosité est vrai et si Williamson a raison alors il y a toujours quelque chose de mauvais dans nos actions d'accord à savoir qu'on sait pas qu'on sait pas qu'on sait pas qu'on sait pas qu'on laissait donc ceci semble implausible et c'est la raison pour laquelle donc je crois que je suis en retard ça va je propose en fait il me semble beaucoup plus naturel en fait de prendre une seconde voie que Williamson suggère dans son papier mais rejette pour deux raisons qui me semblent insuffisantes et cette voie c'est tout simplement de construire le niveau d'itération à l'intérieur même de la théorie de la rationalité c'est à dire de nous dire simplement que la connaissance est insuffisante et que parfois ce que nous devons c'est savoir que l'on sait d'accord plutôt que d'essayer d'avoir une double évaluation d'une part c'est rationnel de l'autre on sait pas que c'est rationnel plutôt de dire s'il est rationnel ou pas d'agir sur une proposition épisémiquement rationnel d'agir sur une proposition dépend des enjeux dans certains cas le savoir suffit dans certains cas il faut savoir savoir que l'on sait dans d'autres cas il faut peut-être savoir que l'on sait que l'on sait donc les avantages j'en vois trois déjà ça divise pas le sujet en plusieurs niveaux parce que le sujet qui saurait que paie mais qui sait pas qui sait serait rationnel enfin il aurait une forme d'impulsion ou de motivation rationnelle au niveau de son de son premier ordre de croyance et d'un autre côté il serait d'une certaine manière gêné par cette par cette croyance d'ordre supérieur que c'est pas rationnel donc il devrait avoir une forme de conflit et là beaucoup de questions se posent pourquoi est-ce qu'il devrait valoriser son secondaire belief plutôt que sa belief spontanée pourquoi est-ce qu'un niveau serait normativement meilleur que l'autre donc là il y a plein de questions qui peuvent se poser donc en adoptant une seule norme on ne divise pas le sujet ensuite je pense que du coup on simplifie les choses parce qu'on n'a pas à distinguer d'une part une norme épistémique et une norme prudentielle et ça rentrait naturellement en compte des cas à faible enjeu et fort enjeu et rapidement donc les objections de Williamson à cette option donc il la suggère il dit oui ce serait naturel de faire ça mais il dit cependant the move does not guarantee the epistemic accessibility of appropriateness for the anti-liminousity argument is quite general donc le problème de Williamson c'est en fait je ne veux pas de cette théorie parce qu'en adoptant cette théorie on ne va pas garantir qu'on sait toujours qu'on est en position épistémique de savoir qu'on sait ma réponse est très simple cette approche garantit que si on ne sait pas ou qu'on n'est pas en position de savoir que la prémisse est épistémiquement appropriée lorsqu'elle est épistémiquement appropriée alors cela ne doit avoir aucun incident sur nos évaluations normatives autrement dit je rejette juste simplement RNOR valeur négative c'est pas vrai qu'il est toujours mauvais de ne pas savoir que ce qu'on fait est la chose rationnelle à faire d'accord donc on n'a pas besoin c'est pas parce qu'on va rejeter l'option de Williamson qu'on va tomber dans une théorie où la rationalité devrait être lumineuse d'accord la deuxième objection qui semble faire à cette approche c'est que on mixerait de manière étrange les considérations de premier niveau et de deuxième niveau donc là deux remarques il semble que c'est que c'est plutôt sa position qui fait en faisant intervenir différents types de niveaux complique en fait la situation la situation elle peut être expliquée en termes simplement d'un premier niveau relativement à une proposition qui est par exemple la manquée ouverte qui va une position épistémique qui varie et puis je sais pas et puis c'est pas clair en fait pourquoi est-ce qu'il y a un problème à mélanger ces différences de niveaux peut-être on peut faire une bonne théorie qui fait les relations entre ces niveaux donc pour conclure je pense qu'on a après cette étude rapide des différentes valeurs on pourrait dire du fait d'être en position de savoir que ce qu'on fait est rationnel donc je conclue que faire appel au principe d'antiluminosité ne permet pas en fait d'expliquer la différence entre ces cas et qu'on devrait donc rejeter en fait la suffisance de la connaissance merci Applaudissements